La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. Maître Aïsset Talsal est en vedette dans plusieurs journaux parus ce mercredi. Réumé Quotidion nous apprend que la garde des sourds enfile sa robe relativement aux dérives des forces de défense et de sécurité, série de libérations de détenus sans procès, la décision du conseil constitutionnel entre autres. Elle s'est exprimée hier lors d'une conférence de presse sur l'actualité judiciaire du pays, notamment pour rétablir la vérité factuelle et judiciaire. Selon Maître Aïsset Talsal, c'est justement la tâche qui lui avait été demandée par le président de la République au dernier conseil des ministres. Entre autres questions évoquées, la vague de libération des détenus et leur nombre, la décision du conseil constitutionnel, les cas Ousmane Sonko, Rose Wardini, Basirou Diomaïfaï et Karimouad, entre autres. Ce contexte actuel du pays interprété comme étant un moment politique très intense, d'après les propos du ministre de la Justice Maître Aïsset Talsal, il y a 358 bracelets électroniques disponibles pour certains détenus. Et oui, libération en masse de détenus politiques. Aïsset Talsal en mode éclairage dans Sud Quotidien, 344 détenus élargis, 272 autres en instances. Une volonté de l'État de baisser la tension politique selon la garde des Sceaux. Le flou demeure toutefois autour des cas d'Ousmane Sonko et Basirou Diomaïfaï, non encore recensés parmi les personnes libérées dont des dossiers sont toujours, cependant, devant les cabinets d'instruction. D'après Maître Amatiam, juriste ou consultant en droit pénal, mise en liberté provisoire pour apaiser le climat politique, le Soleil nous informe de 344 libérations et 272 en attente, 358 d'entre eux munis de bracelets électroniques. Tout se fait dans la transparence et dans la légalité d'Isset, le ministre de la Justice. Mais le quotidien parle de sale plaidoirie de Aïsset Talsal. Chaque dossier a été étudié sur des critères objectifs. La justice au Sénégal est au service de la paix. Cette paix, c'est ce dont on a besoin, une raison de libérer les détenus. Mais pour Aïsset Talsal, ces libérations, c'est pour désengorger les prisons et lutter contre les longues détentions. Dans Bézbé, le jour, Maître Aïsset Talsal, avocat par cas, suspens sur l'élargissement de Diomaïfaï et Sonko. Restons sur Diomaïfaï dans Walfe Koutijan, lui d'abord, les autres après, concernant l'accès au fichier électoral. Parler de fichier électoral, alors que Vox Populi se pose la question sur l'incertitude sur la présidentielle en 2024, six candidats se dressent contre le sabotage en cours de l'élection. Rien n'a été entrepris. Cette situation révèle un refus du président de prendre en charge sa mission régalienne d'organisation d'une élection libre et transparente. On ne négocie pas la démocratie et le respect du droit fondamental de voter. La responsabilité personnelle de Macky Sall reste engagée dans cette périlleuse entreprise de tenir une date pour la présidentielle. Nouvelle date de l'élection présidentielle, c'est toujours l'inconnu, nous informe Libération. Le conseil constitutionnel prend acte du désistement de Rose Wardini et reconduit la liste des 19 autres candidats restants. Arsoun Élection demande au président d'arrêter la date du 3 mars pour le scrutin. Juridiquement, un autre scrutin présidentiel devient inévitable. Inévitable ou pas, en tout cas, c'est le souhait du PDS qui joue sa dernière carte. L'observateur nous apprend que le PDS risque d'être trop marginalisé dans le champ politique. Après ses enquêtes, le journal Enquête se plonge dans le tourbillon du PDS. Après avoir raté 2019, le PDS est sous la hantise d'une absence en 2024. La mère expérience du boycott de 2019 et les possibles alliances. En sport, dans le journal Rémi Sport, Mondial Beach Soccer 2024, les Lyons craquent face au Japon et quittent la compétition. 6 buts à 4. Le journal s'aide de retour en club des 27 Lyons après la Cannes 2023. Koulibaly, Jackson, Pab Mata continuent de briller. Dans son nombre de successions du Lyon de Guédiouaille, le journal se demande pourquoi personne ne peut remplacer Balégué 2. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.